Aujourd'hui, vous devez convenir avec moi que nous faisons face à des maux qui sont ou qui paraissent nouveaux. Notamment, je veux parler des cancers. Il y a quelques années, on n'en résisterait pas autant de cas de cancer. Il n'y a pas quelques années, le cancer n'est pas une maladie tropicale. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, nous sommes amusés à mettre ça en rapport avec les produits que nous prenons, les déchets que les autres ont laissés, soit parce que les autres… Les cancers proviennent sur des ustensiles que les gens mettent sur le feu, ou soit dans les fous qui viennent, c'est dans ça que gêne les cancers. Alors, le mal est profond, oui. Le mal est profond et moi j'ai eu une approche toujours qui me caractérise en tant que chercheur, c'est toujours l'approche globale des choses. Les pays africains n'ont jamais eu cette vue globale des choses. On veut résoudre un problème, on crée plus de problèmes qu'on en résout, évidemment. Et c'est dans cette spirale-là que nous sommes aujourd'hui. Et quand on fait l'analyse économique, ça rapporte plus à l'Occident que nous. Parce que les gens qui sont dans le marché, les réseaux sociaux qui sont dans le marché, le bilan fait en 2017 déjà jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4 milliards d'euros qu'on va utiliser en France CFA pour voir ce que ça donne, que ce marché-là génère. Mais combien ceux-ci sont montants acquis sont investis en Afrique ? Et il y a deux autres faits que je voudrais rappeler ici. En 88 déjà, au Nigeria, il y avait un déversement de ces déchets-là qui ont causé beaucoup de problèmes au Nigeria. En 88, dans le village de Coco. En 2006, le cas du Côte d'Ivoire, ils ont pris cette conscience parce que le prolo Kaolo, le Kaolo là, qui a déversé 500 tonnes de déchets en Côte d'Ivoire. Les familles sont mortes, beaucoup de familles ont été décimées, mais ils n'ont pas été dédommagés par les gens. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, pouvoir public, là, je parle de la gouvernance en Afrique, la gouvernance des déchets, on va livrer nos concitoyens pour dire, vous avez aujourd'hui à manger, même si c'est le poison que vous mangez, demain, on sait que vous n'y serez pas. Sous-titrage ST' 501